Dans sa vision de rapprocher l'État des populations pour le redécollage des chefs-lieux de départements et de régions, le président de la République, Alassane Ouattara, sejourne dans quelques heures dans la région du Bélier où déjà les populations sont mobilisées pour lui réserver un accueil chaleureux. À pied d'œuvre pour la réussite de cet accueil, les principaux acteurs des préparatifs de la visite d'État dans le Bélier rassurent des actions menées pour une fête agréable à Yamoussoukro. Nous sommes venus faire le point des travaux. Il ressort du point qu'à 98%, tous les travaux ont été réalisés. Les points nodos de cette préparation sont autour de la mobilisation et du transport des populations. Nous avons informé toute la population de Yamoussoukro dans les quartiers de la cité, dans les villages pour donc les conscientiser à la chose. Elles sont très enthousiastes. Il a sillonné le pays baoulé et il y a deux points symboles. Il a commencé par Sakassou qui est l'origine du peuple baoulé, le fief de la reine Abla Poukou et il finit par Yamoussoukro, encore un autre symbole, qui est le village natal du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Je ne crois pas que ce soit tout à fait par hasard. Et qui connaît le président Ouattara, cela a un sens. A Tiebissou, tout comme à Toumoudi, les femmes ne se font pas prier pour apporter leurs pierres au bon déroulement des préparatifs de la visite d'Etat. Une opération de propriété dite balai de vente à porte, lancée par l'Association des femmes dynamiques de Toumoudi, sous le regard des autorités locales, a permis aux femmes de faire le toilettage de la ville. ... ... Sous-titrage FR ?